Dans ce problème, on a un hibou qui est en train de plonger verticalement à une vitesse de 5 mètres par seconde pour aller attraper une proie qui se situe à 3,75 mètres en dessous d'elle. Cette proie est elle-même à une distance de 2,5 mètres du pied d'un lampadaire de 5 mètres de haut et ce lampadaire est en train d'illuminer toute la place de sorte que l'ombre du hibou est projetée ici. Et à cet instant précis, la question qu'on se pose, c'est à quelle vitesse est en train de se déplacer cette ombre ? Et le mieux, comme d'habitude, c'est que tu fasses pause à ce moment-là, vu que tu connais les données du problème, pour essayer de le faire par toi-même. Alors la clé du problème est d'abord d'identifier la figure géométrique qu'on a et qui fait le lien entre tous ces points. Donc ici on a un grand triangle avec une verticale ici qui est parallèle à la base de ce triangle. Donc là, on a l'intuition qu'on va probablement utiliser le théorème de Thalès. A ce sommet-là, on a l'ombre et ce qu'on cherche, c'est la vitesse à laquelle se déplace l'ombre. Donc une idée, ce serait de poser cela comme notre variable x, et ce qui fait que ce qu'on cherche finalement, c'est dx dt. Donc là, dx dt va être négatif parce que x est en train de diminuer. Et donc la valeur absolue de dx dt, ce sera la vitesse de déplacement de l'ombre vers la gauche. Il faut aussi qu'on nomme une autre variable dans ce problème, qui est cette distance-là, qui est en train de changer. La distance verticale entre le hibou et sa proie, on va l'appeler y, et ce qu'on connaît d'ailleurs en cet instant-là, c'est dy dt. En cet instant-là, qu'on va appeler t0. Et à ce stade, quel est notre plan de bataille ? On doit trouver une relation entre x et y, et ensuite on va prendre la dérivée à droite et à gauche de cette équation, et finalement l'évaluer à cet instant t0. Et ça, ça nous donnera dx dt parce qu'on devrait connaître toutes les autres variables par ailleurs. Alors c'est parti. Pour mettre x et y en relation, comme je te le disais plus tôt, on va utiliser le théorème de Thalès. Ici on a x divisé par 2,5 plus x, donc cette longueur divisé par cette grande longueur, c'est égal à quoi ? C'est égal au rapport entre y et 5. y divisé par 5. On va réécrire cette équation de manière à ce qu'elle soit plus simple à dériver à gauche et à droite. On a à gauche 5x, je vais multiplier par 5 des deux côtés, et à droite yx plus 2,5 fois y. Et là j'ai multiplié par 2,5 plus x des deux côtés. Maintenant on va prendre la dérivée par rapport au temps à gauche et à droite. Donc dérivée par rapport au temps de 5x est égale à la dérivée de yx plus la dérivée de 2,5y. Donc qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient 5 fois la dérivée de x est égale à quoi ? Alors là on a la dérivée de y et y fois x qui sont deux fonctions du temps. Donc on doit appliquer la formule du produit. On obtient dy dt x plus dx dt y. Et finalement on a aussi ce terme là qui est égal à 2,5 fois la dérivée de y. Ok on progresse. Maintenant je te rappelle que notre inconnu c'est dx dt qui apparaît dans deux termes. Donc il faut, pour isoler dx dt on va tous les mettre du même côté. Ce qui fait qu'on obtient à gauche dx dt facteur de 5 moins y. Et vu que mon but c'est d'isoler ce dx dt, je vais diviser par 5 moins y des deux côtés. Donc j'obtiens 5 moins y au dénominateur ici. Ok donc il me reste deux termes au numérateur qui sont dy dt fois x, dy dt fois x et 2,5 fois dy dt. Donc maintenant dernière étape, comme je le disais lorsque j'annonçais le plan de bataille, pour trouver dx dt à cet instant là, donc à cet instant que j'ai appelé t0. Eh bien on a besoin de connaître toutes ces variables au moment t0. Et on les connaît presque toutes déjà. Dy dt on sait que c'est égal à moins 5 car cette distance de 3,75 mètres est en train de diminuer à une vitesse de 5 mètres par seconde. Donc dy dt c'est bon. Y c'est bon, on sait que y vaut 3,75 à cet instant là. Par contre x on ne l'a pas encore. Et pour cela on peut utiliser l'équation 5x est égal à 2,5y plus yx qu'on avait obtenu grâce au théorème de Thalès, je le rappelle. Donc on a x facteur de 5 moins y qui est égal à 2,5y. Ce qui veut dire que x est égal à 2,5y divisé par 5 moins y. Et donc à cet instant t0 où y est égal à 3,75, eh bien je dois remplacer y par 3,75 dans cette expression et j'obtiens 7,5 mètres. Ça c'est la valeur initiale de x à cet instant là qu'on est en train d'étudier. Donc maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour évaluer cette expression. Dy dt est égal à moins 5. x est égal à 7,5. Auquel j'ajoute 2,5 fois dy dt qui vaut moins 5 en cet instant là. Et je divise le tout par 5 moins 3,75 qui est la valeur de y à l'instant t0. Et lorsque je fais ce calcul j'obtiens finalement moins 40 mètres par seconde. Ce qui veut dire que la distance x est en train de diminuer à une vitesse de 40 mètres par seconde. Ce qui est équivalent à dire que l'ombre se déplace vers la gauche à une vitesse de 40 mètres par seconde. C'est quelqu'un de la première à une vitesse de 40 mètres par seconde.